Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du sang bébé challenge qui se passera en ASMR pour votre plus grande joie. Je rappelle... Non mais sérieux, comment ils font les gens ? Comment ils font ? Je rappelle qu'on est au 55ème mouflé. C'est beaucoup trop long et que Pierre en attend d'autres. Bon c'est la merde, on va résumer comme ça, c'est la merde et on se retrouve dans le jeu. Nous voilà dans le jeu, on va rusher ces putains de bambins. Je rappelle que Pierre est enceinte. Quelle idée, mais quelle idée. Donc là il va aller apprendre le pot à son chérumain. Les pots sont... Oui, ça donne envie. Pauvre gosse, la petite... Je n'ai même plus leur nom en jou... Ça fait un mois, voire un mois que je n'ai pas joué. Je ne sais plus du tout qu'il y a comme bambin. Et en plus, en remettant la save tout à l'heure, parce que je sépare mes saves en dossier, histoire de ne pas tout mélanger. Comme ça si j'ai une couille, je ne perds pas tout. Donc je remets ma save, et là je vois Bad Challenge. Je vous assure qu'à ce moment, j'étais en mode Ah bah j'ai perdu le sang bébé. Bon bah tant pis. Je me préparais déjà à ce que j'allais dire, en mode oui bah j'ai perdu les sauvegardes, donc bah on arrête là. Et puis, j'ai quand même cherché dans la poubelle, voir s'ils étaient là. On ne sait jamais. Et miracle ! Les sauvegardes étaient là. Donc il est bien enceinte de Marlon Brando. Là vous m'avez tous harcelé en mode Quoi ? Je ne sais pas qui c'est ! Non je déconne, vous avez été assez sympa pour me le dire. Sauf Nana. Nana, si tu passes par là, tu as une grosse chouin. Je me permets parce que c'est ma pote. Avant que vous... Ah ! Lupina, elle critique ses abonnés, elle les insulte ! On remarque qu'en fait je vous insulte quand même. Je suis en train de me dire donc finalement... Ouais donc Nana est une grosse chouin. La pauvre elle n'a rien fait. Bon, c'est chiard de mes couilles. C'est mon expression du moment, de mes couilles. J'espère que vous entendez bien. Sinon je peux parler comme ça ? Ah oui, d'ailleurs, on m'a dit que ma voix n'était pas du tout reposante. Je l'ai très mal pris. Je ne comprends pas. Je veux dire, je suis super douce, délicate. Je ne dis jamais un mot plus haut que l'autre. Je chante excessivement bien. Ma voix est relaxante. Franchement, je n'ai pas compris. Je suis outré devant de tels propos. C'est honteux. Alors du coup, les sales chiards. Bon, on va accélérer le temps parce que clairement on s'emmerde. J'ai l'impression que lui joue plus. T'es un gros con. Joue à la poupée. Je ne sais même pas qui c'est. C'est qui ? C'est Jordan. Jordan ! Pauvre gosse. Il y a Max et Maya. Et les petites, du coup, c'est Soleil et Melia. Voilà. Je crois que c'est ça. Alors attendez, je vais le mettre sur le pot jusqu'à ce que lui... Au moins qu'il soit level 2. Et la meuf, la grognasse. Comment ça s'appelle ? Je n'ai plus mes mots, moi. Je ne sais plus faire de let's play. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait de let's play. Je ne sais plus en faire. Ah, mais pourquoi elle chiale, elle ? On va pleurer, tu pisseras moins, Soleil. Voilà. Là, tu n'as plus du cul. C'est génial. Super, quoi. Quoi, endeuillé ? Ah oui, mais c'est parce que Didier est mort, ça. Donc, ça va. Mais en vrai, ça me saoule, cette histoire de endeuillé, là. D'où un bambin, c'est endeuillé. Enfin, un bambin, ça ne pige même pas ce qui se passe. De quoi ça cause ? Je sais que ça cause, là. Pour qu'on prie, là. Il fait beau, apparemment. Il fait beau. Enfin, il fait de la neige. Ah oui, d'ailleurs, il y a... Un de mes potes qui m'a dit Oui, la neige dans les Sims 4, elle est mal faite. Elle est plate. Dans les Sims 3, il y avait un effet de neige qui monte. Et après, donc, j'ai dit Bah, je ne sais pas, je m'en fous un peu. Sauf qu'il m'a montré les photos. Donc, maintenant, je ne vois plus que ça. Voilà. Comme ça, si je peux vous faire part de ma frustration et de la sienne en même temps, C'est chose faite. C'est vrai. En fait, dans les Sims 3, Après, je ne suis pas du genre à dire tout le temps Ah, les Sims 3, c'était mieux. Parce que franchement, les Sims 3, ça ne me manque absolument pas. Mais c'est vrai que dans les Sims 3, La neige montait. Et des fois, ça arrivait aux genoux des gens. Et là, en fait, Peu importe le temps, Peu importe combien de temps il neige, Bah, il marche dessus. Genre, c'est une texture plate. Tu vois, ils avaient fait aussi bien, Enfin, les modders avaient fait aussi bien avec le mode First No. Voilà. Niveau neige au sol, j'entends. Parce qu'évidemment, ils ont rajouté la neige qui tombe dans le sein. Mais voilà. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. On s'en cogne un peu le coquillard. Bon, il chie l'autre. Allez Max, arrête de faire ton caca nerveux. Fais-le sur le pot, s'il te plaît. Pierre, tu es gentil, je t'ai dit. Oh, il ne m'écoute pas. Il ne s'écoute pas. Il est à combien, lui ? Deuxième trimestre dans 7 heures. Bah, ça va. On a le temps. Ça, c'est Jordan. Et Max, il lui reste juste le pot à Max. Max, tu es mon petit génie de la portée. Tu vas continuer de jouer à la poupée. Et Pierre va s'occuper des bébés. La tête d'extasy en mode... Qu'est-ce que tu es fou, wesh ? Franchement, voilà. Je ne comprends vraiment pas pourquoi on m'a dit qu'on ne pouvait pas dormir sur ma voix. Je suis outrée, je vous dis. Outrée, franchement. Je suis sûre, tout le monde y arrive à s'endormir sur ma voix délicate. Très, très jolie. Suave. En vrai, j'ai essayé. Je voulais faire un épisode en entier avec une voix suave. Enfin, une voix douce, entre guillemets. Et... Et alors là où c'est drôle, c'est que quand je l'ai fait, j'avais juste l'impression de faire du téléphone rose. Du coup, je me suis dit que ça passerait peut-être moyen. Ha ! Cela dit, je pourrais vous refaire un épisode de... Comment dire ? Allez, va sur le pot, mon petit. Dépêche-toi ! Je pourrais vous refaire un épisode comme Stella, Kevin, Anne-Marie-Claude, Gertrude et Alison en mode... En mode, je sais pas moi, Jocelyne, téléphone rose, tu vois ? Genre, bonsoir, bienvenue dans la vidéo de loupina. Ça le ferait, je pense ! D'ailleurs, à ce propos, pour ceux qui sont là depuis un moment, et pour les curieux, est-ce que ça vous intéresse que les cinq protagonistes de ma chaîne reviennent ? C'est-à-dire, Stella ? Coucou, les pioupiou ! Kevin ? Elle s'y va ou bien ? Anne-Marie-Claude de la Tour ! Ou bien, Gertrude aussi, parce que c'est important, la vieillesse, les personnes âgées, la cinquième génération, quoi ! Et Alison, c'était la meilleure quand même, en mode grosse pouf, hein ! Donc voilà, je vous mets dans le petit le sondage, si vous voulez que ces gens-là reviennent. Euh, bon, les chiards, ils font quelque chose ou pas ? Il fait quoi, lui ? Joueur ! Je m'en cogne le coquillard que tu sois joueur ! Ah, ça y est, il a trois ! Bon, bah c'est cool, tu vas aller sur les chiottes, maintenant ! Allez, hop ! Sur les chiottes ! Et du coup, il restera que la petite ! Ouais, elle est en réflexion, la réflexion, c'est ce qui met le plus de temps à monter avec le pot. Franchement, est-ce que c'est pas ignoble, quoi, les deux gamins sur le trône ? Je trouve ça horrible ! Bon, si tu peux nettoyer les pots, Pierre, ça m'arrangerait. Si tu t'ennuies, parce que ça a l'air de t'ennuyer, là ! Oh, c'est dégueulasse ! Eh, bah, go, hein, go Johnny ! On va aller sur celui-là, toi ! Oh, il a bientôt fini ! Le bébé ! Le bébé ! C'est trop cool ! Il a bientôt fini, et lui aussi, d'ailleurs ! Oh, je suis contente ! Je suis contente ! Allez, nettoie-moi tout ça, Pedro, l'asticot, là ! À Zouzou, hein ! Zouzou, les petits oiseaux ! Je sais pas pourquoi je dis ça ! Je me fatigue, je me fatigue ! Tu fais quoi, Jacques-Ottin ? Essayer d'aller sur le pot ? Bah, vas-y ! Mais il est con, ce gosse ! Non, c'est Jordan, celui-là, et ça, c'est Max. Ok, très bien. Tiens, Pierre, tu vas aller faire à bouffer. Tu vas aller aux toilettes avant, parce que je sens que tu vas vouloir me casser les noisettes. Et tu vas... Oh, ça y est, elle a trois en réflexion ! Attendez, stop ! Ok, Maya, arrête de réflexionner ! Va jouer à la poupée, ma petite chérie d'amour ! Zou 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 zouss ! Préparer un repas à gastronomie, franchement, tu fais ce que tu veux, je vais m'emballer noix. Préparer un grand repas, allez ! Zou zou! Oui vas-y Pedro, Pedro跟大家 avec ton gros bidou poet poet vowel en avant pedro pedro ah c'est rigolo quand je fais ça j'ai le gras du bras qui qui bouge mon chéri adore jouer avec mon gras de bras voilà c'était l'anecdote du jour merci on va vers un jingle anecdote du jour musique triste loupina 25 ans pense être drôle mais n'est mais maintenant mais n'est vous et qu'a passé tellement vrai tellement vrai le truc je ne fais rien je pense être une star sur youtube allez go les appeler franchement tellement vrai c'est que je parle pas des gens qui passent dedans parce que les gens qui passent dedans sont juste des pauvres gens manipulés en fait et c'est triste j'avais une pote qui connaissait quelqu'un qui faisait des cosplay donc voilà jusque là rien d'exceptionnel donc qui faisait des cosplays tout ça tranquillou gilou qui demandait rien à personne et cette émission tellement vrai l'a contacté pour lui dire oui voilà on s'intéresse beaucoup à votre univers est-ce que vous pouvez nous en parler et le gars s'est fait complètement baladé 1 il a vraiment cru que ça intéressait les journalistes son histoire sauf que absolument pas je sais pas à partir duquel moment ça il ya une couille si c'est si c'est le journaliste en lui-même qui vient vous démarcher sur facebook ou si c'est derrière la prod ou si c'est le montage j'en sais rien mais en tout cas ils l'ont fait passer pour un fou qui passe sa vie en cosplay alors que pas du tout il il faisait juste ses cosplay lors des conventions normal j'ai envie de dire et du coup ils ont fait passer pour un taré mais ils font passer tout le monde pour des tarés dans cette émission et je trouve ça assez triste de s'occuper de la fin de prendre part de la fainéantise pas de la fainéantise de la naïveté des gens ça ne veut rien dire mais j'espère que vous comprenez parce que là j'ai le cerveau en compote et j'ai beaucoup de mal à réfléchir et c'est assez pénible licandrax liandrax li... t'as vraiment un nom de merde mon pauvre vieux ah mais c'est le... c'est le père des triplés du coup elle en est où elle ? ouais ok ohlala bah qu'est-ce qu'il y a doudoudidon mais va sur le pot t'as bientôt fini et toi t'as fini ou pas il a fini jordane le génie bouffou je jage de réveil bouffou oui le pauvre ohlala je sais plus ce que je disais ouais donc profiter de la naïveté des gens pour les balader et les rendre ridicule franchement c'est c'est l'anniversaire de melia ah ça y est max est prêt aussi donc de melia et de soleil parce que je rappelle qu'elles sont un juma ok très bien donc pierre va aller les nourrir si pierre veut bien se manier le tronc et ensuite bah on va les faire vieillir qu'est ce que vous voulez on adore quoi c'est génial là non mais c'est super hein c'est super génial non mais c'est trop bah elles ont pas été trop casse couilles en les deux petites je trouve alors j'espère qu'elles seront mignonnes parce que excusez moi mais les gamins qu'on a eu jusqu'ici mon pierre tu te magne putain mais il faut pas trois ans pour faire un plat quand même bon irl si c'est tellement long de faire qu'est ce que c'est que ça alors je devrais de vous le dire mais ce truc donne ah mais c'est de la d'un de tofu c'est pour ça ça donne ça donnait pas trop trop envie en fait mais alors pas du tout même je t'occupe des gosses là où tu touches changer d'âge bah non change pas d'âge nourrir au biberon changer la couche à l'être pourquoi il y en a que tu peux à l'été et pas d'autres d'ailleurs certains d'entre vous m'ont demandé d'où vient le lait de pierre je propose qu'on oublie cette question et qu'on fasse comme si tout était normal bon bah on va changer d'âge aux petites un tombe est génial on adore changer d'âge allez vas-y bon ma petite maya ce serait bien de t'activer le fion t'en est où à l'écher presque même petite chérie la gogo go 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 ah super la 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 ok c'est quoi angélique mélia est angélique alléluia bon bah c'est déjà ça et les deux gnomes là ils font quoi ok lui il est fatigué fatigué de ouf mais vous allez bientôt grandir au pire c'est pas très grave va dormir oui bah toi aussi ou loulouloulou va dormir va dormir qu'est ce que c'est attendez de la tête de vie est à oui ah voilà on part sur une bonne tête t'as l'air tellement méchante genre ultra vénéleur gars cette gueule de vénère melia post toi 5 minutes est ce que tu te sens frustré dans ta vie ? Est-ce que tu es énervé ? Est-ce que tu as tes ragnaufs ? Je me suis ralé l'air tellement... Ça me fait trop rire ! Bon, l'avantage, c'est qu'elle va très bien. Donc, vous savez ce qu'on va faire. On va babiller ! Babiller, babiller ! Oh, putain ! Oh là là, soleil ! Espiègle, très bien. Alors, soleil, oui, bah, écoute, euh... Oui ! Ah ! Oui, bah, allez ! Oui ! Oui, oui, oui ! Je sais même pas quoi dire, quoi. C'est quoi, ça ? Est-ce qu'il y a un gâteau ? Maintenant, on peut dire que j'y pense. Est-ce qu'il y a un gâteau ? Gâteau ! Oh, yeah ! Trop bien, il y a un gâteau ! Oh, le gâteau ! Alors, voyons voir les compétences de Maya. Allez, Maya ! Je t'en supplie, Maya, il manque que toi ! Bon, c'est bon, tu peux poser soleil, Pierre. Pose-la ! Pose-la ! Pose-la qu'elle aille babiller avec sa sœur ! Babiller, babiller ! Et je pense que tu amèneras sur l'anniversaire des TREEPLAY. TREEPLAY ! Yeah ! Allez, 89, 90, 91, 92, 93, 93, 93, 99, 99, 100 ! 100 ! OUI ! Allez, hop ! Ma petite Maya, on va souffler tes bougies ! Ma petite Maya, c'est parti ! Les deux petits gars, vous allez vous réveiller et puis vous allez venir là. Ce sera déjà ça de fait. Emmène Maya ! Emmène Maya ! Mais pourquoi ? Mais, mais, mais Pierre ! Mais, mais, mais Pierre ! Mais il me fatigue ! Mais pourquoi ? Pauvre gosse, elle a soufflé ou pas, là ? Ouais, c'est bon. Alors, je sais pas, franchement, je m'en fous, voilà. Je sais pas où j'ai cliqué. Voyons voir sa tronche. Eh bah, elle est mignonne ! Eh, t'es mignonne, Maya ! Arrête de bouger ! Ah oui, donc, elle est vénère, donc on part sur une meuf vénère. Voilà. Bon, en même temps, elle a faim, elle est fatiguée, tout ça, tout ça, mais c'est pas une raison ! Allez, va manger ! Zouzou ! Zouzou ! Zouzou ! Ouhou ! Bah, du coup, au final, je suis un peu déçue, parce qu'on aura... On aura que 4 bambins, et pas 7 ! Tu vois, je voulais tellement avoir 7 bambins ! Oui ! Aider à souffler les bougies, donc, Jordan ! Oups ! Pardon ! Jordan ! Et la petite Maya va aller se doucher, après avoir mangé, et ensuite, elle ira se coucher ! Normal ! Les gamines, là, elles en sont où à babiller, là ? Ah, t'as fini de babiller ! Faire un câlin, babiller, 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 babiller ! Ouais, 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 ouais ! On en est là, les gars ! Allez, Zouzou, les petits oiseaux ! Bougies d'anniversaire, tu les remets ! Ok, donc, lui, il a grandi, allez, c'est bien, on met ça ! Oh, nique ta mère, on met ça, on met ça, voilà ! Cléptomane, génial ! Super ! Donc, Jordan, il va falloir qu'on parle, toi et moi ! Tu vas venir dormir là, et, euh, voilà ! Et, 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 on va faire souffler les bougies ! Ah, Max ! Maxime ! Faudrait que je les re-look, ça pourrait être pas mal ! Bon, remets des bougies, et on va remettre le gâteau au frais, hein, parce qu'on ne change pas, il y a une équipe qui gagne ! Voilà, on met ça, on met ça, on met ça, on met ça, là, blablabla ! Et le petit Max va aussi aller se coucher ! Oh, le nerveux, le petit ! Je vais même pas regarder sa tête ! Oh, il a des beaux yeux verts ! Oh, c'est cool ! Et Jordan, on a même pas vu ! Moi, je suis désolée, on ne saura pas la couleur des yeux de Jordan avant le prochain épisode ! Jordan, quelles couleurs sont tes yeux ? Mais je sais pas, j'adore, les connasses ! Très bien ! Bon, et bah, écoutez, sur ces... D'ailleurs, Simmer, on voyait un cadeau ! Putain, pauvre Didi ! Sur ces atrocités, on va se laisser là ! J'espère que l'épisode vous aura plu ! Je vais m'occuper des bambins hors caméra, enfin, pour les coucher, quoi ! N'oubliez pas de voter dans le sondage ! Sur ce, je vous envoie des cœurs et des paillettes, et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada